Je suis toujours étonné de voir à quel point il y a toujours une querelle de décideurs qui font qu'à la fin, le dessin quand il est publié, ce n'est pas le produit du hasard, c'est que le dessin il existe parce que c'est un combat de tous les moments, parce que le dessinateur doit se battre pour qu'il doit vendre son dessin. C'est à nous de nous battre pour qu'on ait toujours des rédacteurs en chef qui défendent la liberté de pensée des journalistes. Un dessin de presse pour moi, c'est premièrement qu'il faut traiter un sujet d'actualité ou pas d'actualité et qu'un dessin qui est graphiquement très bien fait a plus une idée qui est trop forte, qu'il porte un message et je préfère mieux le passer d'une manière satirique, ça veut dire qu'il y a des mots. En tant qu'on utilise affaire de critique et de la satire dans le même dessin, ça veut dire que c'est un dessin très réussi. En tant que dessinateur de presse, qu'on soit d'un pays avec une belle tradition démocratique ou d'un pays non démocratique, on ne peut pas dire totalitaire, on a un même métier, on mène un même combat. Voilà un exemple assez intéressant de ce que pourrait faire un algérien qui ne pourrait pas se permettre un français par exemple. J'ai écrit la carte, ça c'est la carte d'un algérien dans le drapeau français. Un français qui ferait ça, tout le monde l'appellerait au racisme, au typographie des arabes, alors que le mot Bouniou, je l'utilise vraiment à l'échelle pour mes dessins, et ça me chante, ça me chante, personne n'aime.